... Devançant les athlètes du Marseille-Cassi d'une journée, depuis le Mucem jusqu'au Vieux-Port, aller-retour, c'est 3,5 km que de vrais garçons et filles de café ont parcouru sous le soleil de Marseille. Les mêmes impératifs que lors de leur service, ne pas courir, ne pas renverser le précieux breuvage qu'ils transportent, ce jour-là, de l'eau de Marseille. ... Eau de Marseille, Métropole a volontairement soutenu cette course qui s'est déroulée déjà dans les années 60 à Marseille, sur la Canobière, et qui est, une fois encore, associée à la culture française en accompagnant l'inauguration de l'exposition Caféine au Mucem. Un grain de café, quand il arrive dans votre tasse, c'est 98% d'eau. Le reste, c'est de la caféine. Et ce n'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau normale. Voilà, donc toute l'histoire du café, c'est une histoire, un mariage entre l'eau et cette graine, qu'on appelle la cerise, et qui fait que le café est consommable. Mais sans eau, il n'y a pas de café. Le café, vous le faites comment ? Vous, avec quelle eau ? Avec quelle eau ? Avec de l'eau de Marseille ? Un moment sportif, festif et culturel, auquel chacun a participé le sourire aux lèvres, encouragé par un public admiratif. Il faut dire que l'épreuve sportive n'était pas anodine. Et les porteurs d'eau de la société eau de Marseille Métropole ont été très sollicités à l'arrivée de cette course originale où le café et l'eau ont été mis à l'honneur. 350 objets, documents, affaires... C'est un cadeau, un souvenir, oui. À Marseille, oui, nos clients nous demandent beaucoup de carafe d'eau.